bonsoir à tous il est temps de vous installer confortablement car votre petite soirée très d'horreur commence maintenant alors c'est parti on sort son petit plaid on se fait un petit chocolat chaud des poppornes peut-être prend un petit peu tout ce qui te fait plaisir comme quand tu organises une petite soirée d'horreur entre amis parce que ce soir je vous lis vos histoires paranormales à vous vous m'avez partagé vos moments paranormales que vous avez vécu sous la vidéo nos histoires paranormales partie 1 on vous en rouffra bien sûr d'autres ne vous inquiétez pas des histoires paranormales on en a vécu énormément et encore récemment il ya eu un trou entre l'enfance l'adolescence quelques années de tranquillité puis là de nouveau récemment alors bien évidemment il y aura plusieurs autres parties mais ce soir c'est la vôtre c'est bon vous êtes bien installé ok c'est parti allez on commence à leur premier commentaire on a lorena qui nous écrit vos histoires sont incroyables moi j'en ai une moi et ma mère on était tranquillement assise sur des chaises posées et on a commencé à voir du vent dehors on a regardé au même moment à la fenêtre et il y avait comme une ombre noire qui est passé on ne sait toujours pas pourquoi alors une ombre noire c'est vraiment inquiétant est ce que maintenant c'est une histoire paranormale c'est une possibilité lui effectivement de mon vécu je peux vous dire que j'en ai déjà vu passer dans mon propre appartement j'en ai une histoire j'en ai j'en ai vraiment une image bien vive quand j'étais dans un de mes anciens appartements où j'étais dans ma chambre et j'ai vu une ombre noire qui m'attendait à l'entrée vers l'encadrement de la porte et du couloir et je l'ai vu plusieurs fois cette ombre noire dans cette maison là et je vous raconterai plus tard dans une autre dans un autre épisode de mes histoires paranormales parce que c'était vraiment dans une période où il y avait cette espèce de poltergeist ou de fantômes à la maison donc ton histoire est probablement possiblement vrai effectivement après je ne sais pas où tu habiter je ne sais pas si tu étais dans une cour fermée il y avait-il d'autres habitants autour est ce que c'était une maison avait tu beaucoup de voisins est ce qu'il y avait du passage devant cette maison c'est un peu dur pour moi de mettre une analyse là dessus mais si maintenant vous avez vu une ombre noire à la fenêtre toutes les deux je pense que d'un côté si ça aurait été un humain toi comme ta maman aurait eu un doute vous en auriez discuté vous seriez dit c'était peut-être un voisin peut-être même que si c'était une personne que vous connaissiez qui a habitude de passer par là vous auriez reconnu sa silhouette que toutes les deux vous pensiez que c'était une silhouette noire ça c'est le côté effrayant mais tu sais ce qui m'intéresse encore plus c'est comment ça se fait qu'au même moment vous ayez cet instinct d'aller regarder toutes les deux à la fenêtre c'est peut-être un signe peut-être que toutes les deux vous avez senti une présence qui n'était pas forcément positive bon n'hésitez pas à me dire pour toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo ce que vous pensez de cette première histoire est ce que vous exclusez totalement le fait que ce soit un être humain qui est passé par là où est ce que pour vous si vous voyez une ombre noire il est forcément facile de reconnaître un humain de simplement un fantôme qui passait par là n'hésitez pas à me partager vos avis en tout cas lorena merci encore pour ton histoire et je vais maintenant passer à l'histoire suivante alors pour la deuxième histoire j'ai choisi le commentaire de miss chim chim si je prononce bien qui nous dit j'ai vécu une expérience un peu similaire à celle d'amandine alors souvenez-vous dans l'histoire dans la vidéo de nos histoires paranormales amandine nous avait parlé d'une expérience qu'elle avait vécu suite au décès de son grand-père n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu bien sûr alors je recommence du coup j'ai vécu une expérience un peu similaire à celle d'amandine et je m'en souviens vraiment nettement ma grand-mère est décédée début août 2019 et peu après j'ai fait un rêve étrange dans lequel je montais à l'étage mes parents étaient au rez-de-chaussée et je me stoppais à l'entrée de ma chambre parce que je voyais ma grand-mère assise sur mon lit en train de me regarder sauf que pour moi c'était pas possible parce qu'elle n'était plus là alors je l'ai appelé et je me suis reculé pour aller à l'escalier et crier à mes parents qu'elle était là quand je suis revenue dans ma chambre elle avait disparu et je me suis réveillée mais je reste persuadée qu'elle était venue que c'était un signe pour dire qu'elle veillait sur nous surtout contre le moment de son décès et l'enterrement mes parents étaient à l'appartement de mes grands-parents avec mon grand-père et le frère de mon père tous les quatre étaient dans le séjour et seul mon grand-père mon père et son frère ont entendu la voix de ma grand-mère appelé trois fois mon grand-père par son prénom c'est vraiment c'est vraiment une histoire intéressante merci pour ton passage et dans cette vidéo donc miss chim chim déjà encore une fois comme je te l'ai déjà dit en commentaire toutes mes condoléances et je pense que toutes les personnes qui nous regardent te le souhaiteront également alors par rapport à la première partie de ton histoire qui concerne la vision de ta grand-mère sur ton lit et ensuite ton réveil il y a plusieurs possibilités soit c'était un rêve que tu as fait parce que perdre un proche nous bouleverse tous et provoque des rêves sur le long terme surtout en période de deuil soit tu as vécu une visite nocturne c'est à dire que les défunts apparemment peuvent venir vous nous voir dans nos rêves quand on est dans un état de sommeil profond qui pour nous est un moment de relâchement total et de non contrôle quand on est en toute conscience la plupart d'entre nous ont beaucoup de mal à ressentir entendre sentir et voir les signes que les défunts autour de nous nous envoie donc il est tout à fait possible que ta grand-mère tu envoyais un message était contacté au moment de ton sommeil d'ailleurs la suite de ton histoire appuie pas mal je dirais cette version parce que tu m'as indiqué ensuite que des personnes de ta famille ont entendu ta grand-mère dont ont reconnu sa voix dire le nom de ton grand-père et du coup eux ces personnes là dans ce que tu me dis ces personnes là étaient réveillés donc ce qui m'indique que ta grand-mère avait sûrement ce besoin très intense en elle de faire passer un message à toute la famille de vous faire entendre qu'elle était là qu'elle vous entourait encore qu'elle vous voyait s'occuper de ses affaires et qu'elle vous voyait être présente en train de parler d'elle et de penser à elle si elle a été capable de rassembler assez d'énergie pour se faire entendre par les membres de ta famille je pense qu'elle a été tout à fait capable effectivement de venir te voir dans ton sommeil après peut-être que les membres de ta famille tout comme toi avait un certain éveil une certaine capacité à entendre et voir des choses je ne sais pas si ça a été travaillé ou si c'est inné en tout cas sachez pour ceux qui me regardent qu'on peut tous entendre voir et sentir des choses que les esprits qui nous entourent veulent nous faire voir et entendre c'est juste plus dur ou plus facile pour certains d'entre nous selon l'éveil qu'on peut avoir que ce soit développé ou non en tout cas ce sont des choses qu'on a tous en nous voilà donc en tout cas merci encore pour son histoire et ton partage n'hésite pas à me donner de tes nouvelles si tu as revécu ce genre de choses entre temps sous cette vidéo par exemple alors on va passer à l'histoire suivante il s'agit de rochard ou rocar karine bonjour les filles je vous regarde depuis très peu et quand je suis tombé sur cette vidéo alors là banco il m'est arrivé tellement de trucs bizarres que je ne sais pas lequel je pourrais vous raconter entre ma première apparition quand j'avais environ 3 ans qui m'a marqué et que je n'ai parlé qu'à l'âge de 40 ans les voix les rêves les bruits les objets qui disparaissent et réapparaissent les réactions de mon chat bref le plus philippe pour moi a été cette apparition qui n'était pas une personne mais un animal c'est vrai que ça c'est moins commun et c'est très intéressant c'était quelque chose de vraiment mauvais qui me barrait le passage pour aller voir mes parents c'est arrivé en pleine nuit pendant que tout le monde dormait et je précise que ce n'était pas un cauchemar de petite fille c'était bien réel j'étais bien réveillé et cet animal était là devant moi bien réel qui grognait je peux encore le décrire et ce n'était pas quelque chose qu'un enfant de 3 ans pourrait imaginer et surtout à mon époque où la télé n'était pas présente nous étions les premiers à emménager dans cet appartement dans une tour toute neuve et tout le temps que nous y sommes restés nous avons tous été impactés et souvent malades car je l'ai appris des années plus tard quand j'ai enfin parlé de ma vision un jour j'écrirai tout ça noir sur blanc et j'espère qu'un jour j'aurai des explications et pourquoi moi et pas les autres membres de ma famille alors effectivement tu n'es pas du tout la seule à avoir vécu des visions d'horreur comme ça d'un personnage inexpliqué qui dépasse un petit peu l'entendement humain qui dépasse ce qu'on a l'habitude de voir effectivement je comprends ce que tu disais par rapport au fait que à l'époque tu n'avais pas forcément la télé il passait pas forcément ce genre de choses non plus je comprends vraiment ça sache que quand j'étais petite et que j'ai vu toutes ces choses paranormales arriver là où j'habitais avec ma mère et ma soeur effectivement on n'avait pas forcément toujours la télé et surtout à l'âge on pouvait regarder la télé on ne regardait pas de films d'horreur et encore moins de paranormales donc je te comprends tout à fait et également amandine a une vision un très très jeune âge qui l'a marqué pour toute sa vie je crois donc effectivement je connais moi même une propre personne dans ma vie qui a vécu une expérience où elle a pu avoir une apparition bien que ce soit un très jeune âge qui encore aujourd'hui à l'âge adulte la marque qui encore aujourd'hui à l'âge adulte dépasse l'entendement et souvent il nous arrive de voir des choses quand on est petit pour plusieurs raisons soit par notre grande grande imagination mais souvent à l'âge adulte on se rend compte que ce côté de l'enfance que ce grand côté imaginaire de l'enfance n'était que notre imagination et pourtant il y a des choses comme ça on ne peut pas mettre dans le même panier qu'on ne peut pas expliquer des choses qui nous marquent à vie et effectivement il est tout à fait possible que tu aies vu quelque chose qu'on n'est pas forcément habitué à voir bien sûr qu'un enfant de d'un si petit âge n'est pas censé imaginer un monstre comme ça bien que dans les livres mais des histoires avec des monstres mais si tu sens au fond de toi profondément encore à ton âge que ce n'était pas du tout une vision d'enfance je pense que moi et les personnes qui regardent la vidéo peuvent te croire et soutenir ton histoire pourquoi toi pourquoi toi et pas les autres membres de ta famille peut-être parce que les autres membres de ta famille je ne sais pas si à ce moment là tu avais des frères et soeurs n'avait pas forcément le même âge que toi plus on est jeune et innocent plus on a les yeux ouverts sur tous les mondes qui nous entourent il est très très courant de dire qu'un enfant va voir des choses qu'un adulte sera incapable de voir parce qu'on grandit avec une certaine éducation non les monstres ça n'existe pas les fantômes ça n'existe pas inconsciemment on se crée un petit bouclier qui va nous fermer progressivement l'esprit puis les yeux peut-être que tu avais un âge où toi seul était capable de voir ce qu'il y avait à cet endroit là peut-être que quelque chose était dans le besoin de te faire passer un message que tu n'étais pas en âge de comprendre peut-être que tu as simplement vu quelque chose qui passait par là pas forcément pour te faire passer un message mais tu l'as vu c'est tout à fait possible si tu as plein d'autres histoires à nous raconter n'hésite pas à le faire sous cette vidéo je serais ravie de les lire à tout le monde alors je vais lire le commentaire de otaku hello qui m'a fait dans l'espace commentaire un espace de plan de la chambre donc on a d'abord une barre qui représente une plaque apparemment entre parenthèses vous allez comprendre et le lit qui semble contre cette plaque donc je venais d'emménager dans une nouvelle maison et étant petite après ça j'étais assez fatigué entre parenthèses cinq ans au début je me sentais bien dans mon nouveau lit et décida de faire une sieste donc j'essayais de dormir cinq minutes passèrent et je sentis une présence oppressante et très désagréable il faut savoir que étant petite je croyais beaucoup aux monstres et j'avais une peur terrible du noir et d'être seul donc la présence peut sortir de mon imagination cela faisait déjà dix minutes que j'attendais le sommeil j'ouvrais donc les yeux regardant le vide plongé dans mes pensées un peu quand vous mettez votre vie en pause et là d'un seul coup l'espèce de plaque s'ouvrit très violemment je restais figé sur place et la seule chose que je contrôlais c'était mes paupières je les fermais donc immédiatement sous l'effet de la peur me rendis compte que cela était bien réel et puis me cachis sous la couette sous la fatigue je trouva donc le sommeil je ne sais pas si j'aurais réussi à trouver le sommeil après ça mais peut-être qu'un enfant de cinq ans s'est dit que c'était une imagination débordante on n'a tout simplement pas compris la situation en tout cas c'est déjà une sacrée preuve de courage me réveillant trois heures plus tard toujours la plaque ouverte je la ferme et donc en me rendant compte que qu'en fait cela ne pouvait pas être un courant d'air tout simplement car c'était au bout de mon mur découpé qui s'ouvrait à la manière d'une porte et je n'y avait effectivement rien derrière il y avait un derrière ok effectivement ça me paraît probable que ce soit du vent il aurait fallu que ce soit très violent et dans ce cas là ça aurait également fait bouger tes draps ta couette je la ferme avec facilité et en étant curieuse j'essaie là de la rouvrir mais en vain peut-être parce que j'étais petite et que je n'avais aucune force peut-être mais j'y repense à quelques années plus tard réessayant de toutes mes forces malgré cela je n'y arrivais toujours pas désolé pour cette longue histoire non pas du tout c'est incroyable enfin bref je vous aime et continuez comme ça merci encore et l'eau pour ton histoire effectivement je reviens sur le vent effectivement si ça aurait été du vent je pense que tu aurais eu cette idée en tête de vent tu te serais dit c'est pas possible mes draps ont bougé ma couette a bougé mes cheveux j'ai senti ce courant d'air sur moi à ce moment là tu n'aurais pas eu de doute et tu te serais dit c'est forcément le courant d'air ça fait du bruit ça fait bouger des choses je sais que c'est ça donc on va éliminer le vent est ce que cette histoire ne t'est arrivé qu'une seule fois est ce que c'était un esprit qui était là pour te dire tu as peur ben je vais te faire peur alors peut-être que tu partiras est ce que depuis tu as vécu d'autres histoires dans cette maison ou appartement est ce que une maison est ce que c'était la seule chose qui s'est déplacé en tout cas je ne sais pas ce que vous vous pensez de cette histoire mais si on élimine le vent ça me paraît peu probable que ce ne soit pas paranormal parce que c'est très violent quelque chose qui souffre comme ça et que même avec une force d'adulte je n'arrivais pas à ouvrir qu'est ce que vous en pensez vous de cette histoire je pencherai pour un esprit qui a voulu les faire fuir personnellement alors on va passer à maintenant à l'histoire si je prononce bien d'atsuki night j'ai envie de vous partager mon histoire déjà pour le contexte j'ai un lit superposé et l'échelle est collé au mur d'accord retenez bien ça je monte dans mon lit et je sens quelque chose frôler mon épaule je me dis que ce n'était rien et que ça devait être mes cheveux le lendemain pareil alors que je refais le même mouvement pour voir si ça vient de mes cheveux je constate que ça n'était pas ça puis après je m'endors mais quand même avec une petite sensation de se sentir observé puis vers trois heures trois heures trente je me réveille et voit une ombre dans mon lit et j'avais quand même peur mais j'étais tellement fatigué que je me rendors oui je comprends ça des fois en plus quand on est jeune et qu'on voit quelque chose quand on se réveille des fois on a tendance à se dire non c'est mon d'imagination puis à 7 heures je me réveille et je sens mes jambes qui me pique alors je regarde et je constate qu'il ya des griffures or je ne vois pas ce qui aurait pu me faire des griffures waouh atsuki c'est une sacrée histoire que tu nous raconte là pour plusieurs raisons déjà effectivement j'ai trouvé ça très bien de ta part de te dire au début c'est pas paranormal c'est peut-être mes cheveux je vais refaire ce mouvement pour voir ce qu'il en est mais qu'effectivement tu n'as pas senti ça sur tes épaules après ça veut pas dire qu'en refaisant le même mouvement tes cheveux et dans l'exactitude même reproduit la même chose mais effectivement toute ton histoire me paraît clairement paranormal à quelques détails près on va voir ça ensemble quand tu as vu cette ombre en pleine nuit est ce qu'aujourd'hui avec le recul tu as la sensation qu'il soit possible que tu étais dans un demi-sommeil ou au contraire tu sens vraiment que tu étais totalement réveillé et que tu as vu de tes propres yeux avec exactitude une ombre est ce que c'était une forme humaine totalement est ce que c'était une ombre qui avait des épaules une tête et qui finissait un petit peu plus on va dire désorganisé en bas qu'est ce que c'était exactement comme ombre le plus effrayant dans son histoire au delà de se faire toucher l'épaule qui est déjà pas mal énervant terrifiant oppressant c'est bien évidemment et je pense que pour tout le monde c'est la même les griffures tout le monde quand a dû entendre cette histoire a dû se dire waouh là c'est clairement ce qu'on voit dans les films c'est clairement de l'ordre du poltergeist ou du démon très agressif c'est une horreur une question me vient tout de même à l'esprit et je ne sais plus si je te l'avais demandé est ce que tu avais un chat est ce qu'il est possible que si tu avais un chat un chat et puis de faire ça la nuit est ce que tu avais ta fenêtre ouverte en dormant est ce qu'un animal aurait pu se glisser chez toi je ne sais pas en tout cas l'ombre plus le fait de toucher l'épaule plus les griffures me fait clairement penser à une activité paranormal et encore une fois à une personne ou quelque chose qui te dit va t'en ou alors au contraire je te veux ou je te griffes je m'imprègne de toi c'est ce genre de comportement qui sont très propres à certains esprits malveillants n'hésite pas à me dire sous cette vidéo si tu as vu cette vidéo n'hésite pas à me dire si depuis tu as eu d'histoires et comme à chaque histoire n'hésitez pas à toutes les personnes qui regardent cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de son histoire je vais maintenant chercher l'histoire suivante alors je vais vous lire l'histoire de morgane michaelis si je prononce bien alors morgane qui nous dit j'ai une expérience paranormale qui s'est passé il n'y a pas longtemps donc je suis à l'internat et depuis maintenant un an j'ai toujours la même chambre d'internat et je suis toujours avec la même personne et une nuit on se couche vers 22 heures ou 23 heures et on a du mal à dormir donc je mets mes écouteurs pour m'endormir avec la musique une demi-heure après ma pote me réveille en sursaut en disant qu'elle entendait gratter sur le mur j'allume la lumière et je la rassure en disant qu'il n'y a rien on se rendort quinze minutes après elle me réveille en criant et en pleurant en disant qu'elle entend toquer sous sur le sommier de son lit donc je rallume la lumière et je lui dis qu'il n'y a rien et au moment d'éteindre la lumière la bouteille qu'on avait posé sur l'armoire entre nos deux lits s'est fait expulser de l'armoire commence vraiment à s'accumuler là donc on sort de la chambre en pleurant et en étant paniquée on réveille la pionne la surveillante quoi et elle va vérifier et elle nous dit que ce n'était rien peut-être que nos lits ont tapé sur l'armoire on n'y croit pas vraiment mais bon on décide d'aller aux toilettes avant d'essayer de dormir et on sort toutes les deux des toilettes et au moment où on arrive à la porte pour sortir des toilettes tous les robinets s'allument on se met à trembler à partir dans la chambre de notre ami et au bout d'une heure ont fini par s'endormir dans la chambre de notre ami voilà pour mon histoire waouh alors déjà c'est une histoire extrêmement impressionnante effectivement avec toute l'accumulation qui s'est passé en un petit laps de temps je ne pourrais pas dire que oui le vent explique ceci et cela le plus choquant pour les personnes qui ont entendu cette histoire je pense et bien évidemment tous les robinets qui s'ouvrent et la bouteille qui a été expulsée les robinets restant le plus inexplicable je pense et les toc toc sur le sommet enfin clairement ça fait penser à des activités poltergeist très violente dans le but d'effrayer les personnes qui se trouvent à cet endroit là dans le but des repucés mais alors pourquoi ça dans un internat c'est des fois il n'y a pas d'explication des fois c'est juste que ces personnes là se sentaient sûrement chez eux et n'acceptaient pas que des pensionnaires étaient là peut-être que ça se trouve dans l'internat vous n'étiez pas les seuls à qui c'est arrivé il se peut que ce soit des esprits joueurs frappeurs après attention effectivement il est aussi possible que certains esprits s'y prennent très mal pour capter l'attention des vivants parce qu'ils ont besoin d'aide ça effectivement c'est c'est possible mais ça me paraît effectivement très maladroit si c'est le cas ça ressemble plus effectivement à des poltergeist qui sont dérangés par la présence humaine dans ces lieux peut-être que l'internat date peut-être qu'il a été construit sur des terres où certaines personnes sont mortes mais peut-être que d'autres personnes sont mortes à l'internat avant que vous y soyez ou peut-être tu as tout simplement des esprits farceurs qui parce qu'ils passaient par là des fois ils sont capables de sentir que certaines personnes peuvent les ressentir les voir les entendre et c'est justement à ces personnes là qui vont aller chercher de l'attention ou au contraire les embêter par plaisir c'est tout à fait possible on aura jamais le fin mot de l'histoire malheureusement mais je ne sais pas si tu as vécu d'autres expériences dans l'internat si tu y es encore et si tu as pu questionner les autres personnes qui étaient comme toi dans l'internat n'hésite pas à le faire si tu y es encore ou à prendre contact avec eux pour apporter un petit peu une explication supplémentaire à ton histoire en tout cas merci pour ton partage et pour les personnes qui regardent cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis bien évidemment alors on a une toute petite histoire de charlotte en fait qui nous disait simplement par rapport à la vidéo sous laquelle tout le monde a laissé ses commentaires là encore une fois par rapport à la vidéo de nos histoires paranormales ont raconté que chez amandine on entendait trois coups dans le mur souvent à la même heure donc on a charlotte qui nous dit salut les filles par rapport à l'histoire des trois coups contre le mur et bien j'ai vécu exactement la même chose mais au moment de dormir dans ma maison actuelle qui date d'au moins 70 ans je peux confirmer l'angoisse que cela procure alors pour revenir sur l'histoire des trois coups dans le mur il est dit que cela fait atteinte au père au fils et au d'esprit comme on dit c'est un petit peu une une moquerie de la part d'esprit bien souvent malveillant ou carrément démoniaque voilà c'est quelque chose qui se dit alors j'espère que tu n'as pas vécu trop d'autres choses négatives dans ta maison et que tu peux aujourd'hui qui sentir bien en espérant que ce soit pas quelque chose de trop négatif si tu vois cette vidéo et que tu as une autre histoire dans ta maison à nous partager n'hésite pas à le faire bien évidemment alors on a maintenant l'histoire une petite histoire de nono mon père a vécu des choses paranormales donc mon père avait une télé dans sa chambre parce qu'il avait reçu en héritage de son père et il avait rénové la maison donc je pense que la maison aussi il avait reçu un héritage ainsi je comprends bien il vivait en eau d'accord ou alors il a partagé avec son père c'est pas vraiment expliqué mais on va voir vers trois heures du matin sa télé s'allumé ok donc déjà est ce que sa télé s'allumé souvent vers trois heures du matin c'est quelque chose qui arrivait fréquemment si c'est le cas c'est vraiment bizarre si vraiment il ne vivait pas avec son père et qui vivait dans la maison de son père qu'il avait reçu en héritage effectivement ça peut être un signe de son papa de lui faire un petit coucou en allumant un objet qu'il lui a transmis après pourquoi à trois heures du matin je ne sais pas et deuxième phénomène le meilleur ami de mon père est décédé et pendant cette nuit son meilleur ami est venu dans son rêve ah j'ai connu ça alors effectivement c'est un phénomène que pas mal de personnes ont vécu quand on perd un proche il est possible que cette personne vienne nous rendre visite la nuit même de son décès apparemment c'est un moment où il a plus de facilité de venir se manifester de venir dire un dernier au revoir c'est tout à fait possible j'ai j'ai vécu ça personnellement avec mon meilleur ami qui est décédé et je suis intimement convaincu que mon meilleur ami et moi avons échangé et régler beaucoup de choses pendant que je me trouvais en état de sommeil profond j'ai fait beaucoup de rêves sur lui et j'ai pu ressentir la différence d'intensité et de ressenti que j'ai vécu entre les contacts nocturnes et les rêves nocturnes ou les cauchemars nocturnes il ya une différence qu'on sent réellement quand on vient nous passer un message important quand il ya quelque chose à régler ou un message à recevoir voilà donc effectivement après les choses paranormales qui sont arrivées à ton papa semblent être des contacts de défunts parents de parenté de lien donc finalement ce sont de beaux contacts paranormales on a maintenant une petite histoire de mini jade alors à dans de plusieurs petites histoires j'ai beaucoup de petites histoires numéro une j'étais seule dans mon appartement j'avais cinq ans ou six ans ma paire ma mère était à côté chez mon oncle et elle me laissait son portable j'ai testé le filtre snapchat de chien qui détecte les esprits et j'en avais et j'en avais bien et j'en avais vu un ça m'a fait vraiment flipper après c'est peut-être un bug alors par rapport à ça effectivement il ya une grande polémique autour des filtres snapchat en fait oui c'est pas tant qu'ils détectent les esprits c'est qu'effectivement normalement le filtre va détecter une forme de visage qui ressemble à une forme humaine pour venir et caler le filtre sur le visage et effectivement beaucoup de vidéos ont tourné à ce sujet là parce que beaucoup de personnes se sont filmées seul voulant tester le filtre sur eux et ils ont pu remarquer que l'application a détecté une forme de visage humanoïde proche de eux donc effectivement ça fait vraiment peur de se dire un il ya un détecteur qui qui cherche les formes de visage humain qui a détecté des formes que moi je suis pas capable de voir à l'oeil humaine effectivement ça fait très peur et ça peut bien sûr faire penser à un phénomène paranormal c'est très intéressant ça me fait un petit peu penser à ghost tube quand ils essayent de détecter des formes de corps humanoïdes c'est un peu le même principe on va dire ensuite histoire numéro 2 j'étais seul chez moi j'avais 10 ans et j'entendais des bruits de pas le pire c'est que ça s'est passé deux fois et la deuxième fois quelque chose était tombé oui je peux comprendre surtout quand tu es chez toi comme ça que t'entends un bruit de pas que tu te dis mais personne n'est là pour marcher qui fait ces bruits de pas après est ce que tu avais des animaux ça parait bête ce que je dis mais j'ai un chat qui enlège des surpoids on va dire et déjà au bout de 5 kg un chat peut faire un bruit selon le sol que tu as bien sûr un bien évidemment un chat peut faire un bruit de pas humain déjà avec 5 kg moi j'ai un sol qui grince j'ai dû parquer au sol et mes chats quand ils marchent des fois j'étais seul ici et j'entendais comme marcher dans l'appartement plein de fois je me suis effrayé et après j'ai vu que c'était eux c'est une possibilité mais ça dépend vraiment de ton sol mon chat ne va faire aucun bruit sur un sol de lino de carrelage par exemple ça dépend mais par contre quelque chose qui est tombé encore une fois ça peut être un hasard un alignement d'hasard entre le chat qui marche et quelque chose qui tombe si c'est le cas bien sûr mais effectivement ça fait penser aussi à un petit phénomène paranormal une petite manifestation il est très possible que tu aies entendu marcher que si si un esprit est autour de toi il te voie capter son attention et là il se dit elle me regarde je vais en profiter c'est très possible troisième histoire toujours chez moi mais j'étais pas seul il y avait ma mère et j'entends un bruit dans le jardin du coup je me retourne et je vois une silhouette et la silhouette part alors effectivement alors ça c'est très intriguant c'est une histoire qui est très intrigante surtout quand on est capable de voir des silhouettes à l'oeil humain c'est hyper intéressant j'aurais aimé plus de détails sur cette histoire est ce que la silhouette ressemblait à un être humain est ce qu'elle était avec des couleurs est ce qu'elle était sombre est ce qu'elle était comme presque effacé est ce que tu l'as vu aussi ou avec autant de contenance qu'un humain vivant voilà c'est hyper intéressant et surtout comment est ce que cette silhouette est partie si tu vois cette vidéo j'aimerais beaucoup que tu nous répondes je pense que les autres personnes qui regardent cette vidéo ont les mêmes questions que moi numéro 4 celle là n'est pas mon histoire mais il faut savoir que mon arrière-grand-mère avait un cheval et elle le nourrissait tous les jours et tous les jours elle voyait une femme blanche courir elle pensait que c'était sa mère d'accord alors encore une fois j'aurais aimé avoir plus d'informations c'est une histoire très intéressante elle pensait que c'était sa mère c'est à dire que tu n'as pas l'information parce qu'elle a forcément dû demander à sa maman si elle s'est posé la question est ce que sa maman est décédée avant d'avoir pu lui poser la question est ce que c'était une personne avec qui elle avait des contacts pour avoir un tel questionnement et ne pas l'avoir demandé est ce qu'il y a eu un éloignement entre elle qui fait qu'elle n'a pas pu lui demander est ce que tu peux aujourd'hui nous apporter l'information en commentaire en tout cas c'est très intéressant effectivement alors on a maintenant un commentaire et une petite histoire de samantha coucou les filles j'adore vos histoires moi aussi j'ai vécu une histoire paranormale le soir je dormais et je me suis réveillée à 3h du matin après je me suis assise sur mon lit j'étais à côté de ma soeur elle dormait encore je voulais me lever pour aller boire mais j'étais figée vers mon étagère et j'avais une bible sur mon étagère elle a été propulsée en dehors de l'étagère depuis ce jour personne ne m'a jamais cru mais c'est vrai waouh effectivement ça a dû être vraiment terrifiant et je comprends on vit dans un monde où les gens ne croient pas beaucoup déjà ou pas anormal et ne croient pas ce qu'ils ne voient pas de eux mêmes effectivement on quand on voit ça dans les films on a tendance à se dire c'est un truc de film que les réalisateurs mettent en place voilà donc on a tendance à se dire si c'est un truc qui se passe dans les films ça peut pas se passer dans la vraie vie je comprends tout à fait ce que tu ressens et que les autres aient pu dire ça c'est malheureux mais c'est comme ça alors le fait que tu aies eu l'instinct de regarder vers quelque chose avant que ça arrive c'est quelque chose qui est très commun justement qui arrive beaucoup quand on est en présence d'une entité que ce soit bienveillante ou malveillante souvent on a l'instinct d'aller regarder vers là c'est un instinct qu'on a tous en nous et c'est normal que tu aies regardé avant que ça arrive tu as ressenti quelque chose tu as eu l'instinct de regarder vers là ensuite le fait qu'une bible a été jetée ça me paraît effectivement très négatif mais attention ça peut être un esprit farceur un esprit qui a été anciennement humain soit un esprit farceur qui est là pour te faire peur soit un esprit qui avait intimement la conviction d'être contre les religions attention n'oublions pas que beaucoup d'esprits qui auparavant étaient humains conservent bien sûr certaines certains attraits atypiques de leur personnalité et les font bien ressentir bon moi personnellement je n'ai pas de religion je me vois pas balancer des bibles si j'en ai la possibilité une fois entité mais si maintenant tu es avec une entité qui est bloquée sur terre peut-être que cette personne est énervée de quelque chose mais effectivement ce qui peut plus facilement nous venir en tête c'est de se dire comme les trois coups dans le mur ça fait penser à une insulte religieuse donc il est très possible que ce soit une entité malveillante ou démoniaque en tout cas merci pour ton partage et vous qui regardez cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je pense que je vais arrêter ce premier trait d'horreur ici j'espère que ça vous a bien sûr plus d'entendre vos histoires et sachez que sous la vidéo que je vous ai cité nos histoires paranormales il y a pas mal d'autres commentaires donc je pense que déjà à partir de cette vidéo là je vous ferai un trait d'horreur numéro 2 et vous en attendant je vous invite à me partager vos histoires paranormales ou que vous pensez paranormal sous cette vidéo là j'espère que vous allez tout de même passer une bonne nuit et je vous retrouve tous les vendredis à des 8h30 comme prévu et n'oubliez pas pour ceux qui aiment un petit peu l'ASMR je me suis rajouté un challenge de vous faire quelques vidéos le mercredi quand je le peux je respecte le thème de la chaîne en vous proposant des ASMR creepy un petit peu dans l'esprit witch vibes qui reste un petit peu avec le thème avec ce joli décor que j'espère vous apprécier donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour les vidéos du mercredi quels seraient les thèmes que vous aimeriez avoir en ASMR et aussi est-ce que ça vous plairait que je fasse une trait d'horreur en ASMR n'hésitez pas à me le dire en tout cas moi ça me ferait très plaisir donc voilà dès à présent je vous laisse me communiquer vos histoires paranormales dans l'espace commentaire sous cette vidéo et me dire si vous voulez un trait d'horreur en ASMR également pour les vidéos du mercredi et je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune vidéo et bien sûr à activer la cloche et moi en attendant je vous prépare d'horribles vidéos allez je vous dis à très 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 bientôt bye